On va chanter. Le chant, ça fait partie de notre thérapie à nous. Dans tous nos chants, il y a un message. La Croix-Bleuille a donné ma chance. Je n'ai plus peur, je revivrai. Si nous construisions l'impossible, si nous repartions à nouveau. Avec la liberté possible, avec l'amitié au flambeau. La Croix-Bleuille, c'est la plus ancienne des associations d'aide aux victimes de l'alcool que malades alcooliques. Les victimes de l'alcool ou aux personnes piégées par l'alcool. La Croix-Bleuille a été fondée en 1977 par un pasteur suisse à Genève. Il s'est rendu compte qu'il avait eu l'occasion d'avoir enterré plusieurs de ses paroissiens à cause de l'alcool. Alors, il s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour essayer d'enrayer ce fléau. Il avait constaté qu'il y avait comme un appel de l'alcool. Pour les gens qui ont tendance à trop boire, il y a comme un appel du produit. Pour lui, il a assimilé ça à une tentation. Pour vaincre la tentation, faire appel à qui ? Lui qui n'était pas sûr, la réponse était toute trouvée. Faire appel à l'aide de Dieu. Voilà comment la Croix-Bleuille a débuté. De la Suisse au pays de Montbélière, il n'y avait qu'un point à faire. Alors, la Croix-Bleu s'est retrouvée au pays de Montbélière. Il y avait un homme qui s'appelait Pierre Barbier, qui avait des problèmes, des difficultés, beaucoup avec l'alcool, qui était la risée de tout le monde dans son village. Et c'était un gars à qui on accordait plus sa confiance. Un jour, dans son chambre de pomme de terre, il se dit, « Dieu, et si tu existes, aide-moi à vaincre l'alcool. » Et alors, c'est le premier Croix-Bleuillère français. Et pour l'aider, il y avait à Sochaux, le pays de Montbélière, Sochaux, il y avait la famille Peugeot. Et alors, le premier membre solidaire, on appelle le membre solidaire, celui qui n'a pas des problèmes d'alcool, mais qui prend le même engagement pour aider les personnes à lutter contre ce maudit produit. C'était Mademoiselle Lucie Peugeot. Moi, j'ai connu la Croix-Bleu dans un promenade. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que la Croix-Bleu ? Puis je suis rentré, ça ne m'a plus. Mais j'ai déjà commencé à arrêter de boire. J'ai eu des problèmes d'alcool quand j'étais gamin. Gamin aussi ? Là, quand j'étais gamin, c'est à 5 ans. J'ai commencé à faire les 14-15 ans. J'étais en foyer, et puis avec des copains, on faisait la braille et tout. Et puis après, c'était un enchaînement. Et à quel moment dans votre vie, vous vous dites, là, il faut que j'arrête, comment ça se passe, là ? Il n'y a pas eu un moment. Il y a la fois que j'ai fait soigner à Coumelle-le-Vernay, à Coumelle-le-Vernay, dans un centre psychiatrique, et on faisait des queues, comment on appelle ça ? Des intoxications. Voilà. Et puis bon, après j'ai su un psychiatre. Puis après, j'ai connu la Croix-Pleu, puis je suis toujours à la Croix-Pleu. J'ai été un petit jeune homme de bonne famille, je buvais ce que mes parents me servaient. J'imaginais pas d'en boire plus, mais j'aimais bien. Et puis après, je suis entré dans la vie professionnelle. Et puis j'ai connu l'alcool festif, bon, les réjouissances, les occasions de se mettre un peu la tête débridée, je dirais. Bon, et puis de proche en proche, j'ai connu l'alcool maladif et l'alcool addictif. Et puis je me suis posé des questions. Et puis je me suis rendu compte que quand je m'arrêtais de consommer de l'alcool, je me sentais complètement différent, en mieux. Mais au bout d'un certain temps, on revenait des occasions d'en reprendre un peu. Ça allait pas trop mal. Mais quand j'en reprenais un peu plus, ça allait moins bien. Et un jour, j'ai entendu parler de la Croix-Pleu. Je suis allé à une réunion avec un Montferron. J'ai été très content de l'accueil que j'ai reçu. J'y ai fréquenté bien des amis. J'ai découvert qu'on vivait très bien sans alcool. J'ai fait comme eux pendant trois mois. Bon, bien sûr, j'avais entendu parler, comme disait notre ami tout à l'heure, d'abstinence totale et définitive. Ça me faisait un peu peur. Mais dans mon fort intérieur, je me disais, oui, ça, c'est pour ceux qui sont vraiment touchés et qui ont dépassé les seuils. Mais pour mon cas, trois mois, ça sera... J'aurai décanté ma question et puis je revoirai modérément comme tout le monde. Oui, mais la modération, ce que j'ai fait, mais la modération, ça n'a pas été... Ça n'a pas fait long feu et très vite, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans le piège. Alors, c'est de là que je me suis dit, eh bien, maintenant, puisque j'étais si bien à la Croix-Bleue, je vais retourner les voir. Je vais leur dire ce qui m'est arrivé et puis leur dire que maintenant, maintenant, j'arrête. Je suis devenu membre actif et donc, je m'endageais pour un an, pour un ouvrable et à partir de l'an 2000, je suis devenu responsable de la section Croix-Bleue de Clermont. J'ai pris ma première cul, j'avais cinq, alors, j'étais précoce. Bon, j'ai vu deux pernaux qui n'étaient pas versés pour moi, mais moi, j'avais sorti une journée, je m'en souviens toujours, c'était au mois de juin, il faisait très, très chaud. Moi, j'avais soif, il y avait deux pernaux sur la table. Moi, j'avais soif, je les ai vus. Inutile de vous dire, à l'époque, il n'y avait pas de dose, il remplissait, il mettait la moitié du verre de pernaux et le reste en eau. Ma grand-mère, comme j'en souhaite à tous les enfants de France, quand je sortais de l'école, j'avais ou mon verre de vin sucré ou elle achetait une bouteille de cantonine et elle faisait ma petite potion magique pour moi. Et alors, comme ça, on prend le goût à l'alcool et puis moi, à 19 ans, heureusement que j'ai trouvé la croix bleue parce que, comme on dit, je tenais la route, malheureusement. Mais moi, j'étais habitué depuis tout petit, depuis tout gamin. Et à 19 ans, comment vous avez réussi à décrocher de l'alcool ? Eh bien, avec l'engagement. L'engagement, ça suffit pour vous... Ah oui, largement. Et après, vous n'avez plus touché une bouteille ? Non. Eh oui, mais qu'il y avait de la volonté. L'engagement, il l'a su... Oui, il y avait la foi aussi. Il y avait la foi, alors. Eh, il y avait la foi. Bien sûr, bien sûr, je n'ai pas oublié. Il y avait la foi, oui, c'était sur tout ça, oui. Oui. Moi, j'y ai cru, quoi, c'est tout. Et moi, j'ai cru que quand j'ai signé ce premier engagement, engagement, à l'époque, c'était avec l'aide de Dieu, moi, je savais que Dieu me libérait. Ça fait 66 ans que ça a duré. Pour nous, le règlement, c'est l'abstinence totale. Et définitive, autant que faire se peut. Je suis là comme... Ouvrir, vous avez le... Solidaire. Sympathisant. Solidaire. J'accompagne, j'écoute les témoignages. C'est important. C'est bien d'avoir déjà accompagné. Oui. Elle nous fait du beau café. Je suis membre actif depuis 1993. À la Courblue, je n'ai pas consommé d'alcool, mais j'ai eu des problèmes d'alcool dans la famille. C'est pour ça que j'ai signé à la Courblue, pour accompagner cette personne. Malheureusement, cette personne est décédée. Puis après, j'ai continué le chemin de la Courblue jusqu'à devenir responsable sur nos établitières. J'ai signé pendant plusieurs années, parce que j'avais enterré un monsieur qui avait fait mon jardin. Le lendemain, il était mort. Il était tellement ivre qu'il était sur la route, couché et une voiture l'a écrasé. Et donc, j'ai dit, par solidarité avec cet homme que j'ai enterré tout seul, je vais signer à la Courblue pour la vie. Mais on ne signe jamais pour la vie. Je suis resté plusieurs années à la Courblue et j'ai vu la difficulté qu'il y a dans notre société à dire non quand on vous propose un verre. Surtout dans les fêtes. C'est vraiment... On a l'impression de ne pas être avec les autres. Le premier verre appelle le second et ainsi de suite et après, c'est une cascade, il ne peut plus en sortir. Donc, il faut s'arrêter avant le premier verre. Et s'il n'y a pas de premier verre, c'est une vérité de la palice, mais il n'y en a pas de deuxième. Mais la Courblue est une association d'abstinents d'alcool volontaires. Et j'insiste sur le mot volontaire. On n'impose pas la Courblue. C'est le sujet à lui-même qui se l'impose. C'est un choix, l'abstinence. On ne peut pas l'imposer. Bon, il faut quand même toujours leur donner l'impression qu'on reste en bon terme amical. Ils choisissent le régime alimentaire. Mais s'ils veulent revenir, ils sont toujours bien venus. S'ils veulent repartir, c'est notre démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada